La saison des achats aux Etats-Unis bat son plein. De nombreux Américains sont prêts à passer leurs vacances, à voyager. Selon les chiffres de l'Association automobile américaine, 55 millions d'Américains devraient partir en voyage durant la Thanksgiving, soit 3% de plus que l'année dernière. Je compte aller à Honolulu et je profiterai des vacances de la Thanksgiving en famille. Nous sommes de New York et à la Thanksgiving, nous allons aller assister au défilé principal. D'autres chiffres, le nombre d'usagers des compagnies aériennes devraient augmenter de 4,6% durant les vacances cette année, alors que ceux qui prennent l'autoroute devraient être 2,8% plus nombreux. Selon les analystes, ces voyages de vacances dynamisent la consommation américaine. Beaucoup de gens ont des revenus disponibles, le taux de chômage est faible, l'emploi se porte très bien, les salaires augmentent et en général quand les gens ont de l'argent disponible, ils aiment voyager. La Thanksgiving est aussi un signal de l'accélération des aubaines d'achat aux Etats-Unis. Selon une enquête de la Fédération Nationale de Vente au Détail, les acheteurs américains devraient dépenser jusqu'à 730 milliards de dollars durant la Thanksgiving, le Black Friday, la Cyber Monday et Noël cette année, dont une partie sera consacrée aux achats en ligne. Les analystes prévoient des ventes en ligne record de près de 144 milliards durant ce shopping saisonnier. Sous-titrage Société Radio-Canada